Bonjour à tous, c'est Lilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui absolument pas sur les Sims 4 mais sur Botany Manor qui est un petit jeu d'énigmes à la première personne. Il est annoncé à peu près trois heures de gameplay donc ça fera une petite série courte puisque j'ai toujours autant de bugs sur les Sims 4 avec les bambins on adore. Donc j'en profite pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Alors je vois déjà donc le jeu est en anglais et pour marcher et je ne peux pas j'ai vu que je ne pouvais pas changer les commandes. J'aime pas ça. Alors attendez, comme ça, comme ça. Non là oui ok. Oh j'aime pas ça. Je peux pas jouer avec la manette. Oh si je peux jouer avec la manette alors attendez. Il faut se réorganiser mais alors attendez. C'était pas prévu ça. Alors si je me place comme ça. Ok. Et ah ouais trop bien la manette. Je suis même pas sûre d'avoir. Si j'ai déjà joué à d'autres jeux que les Sims 4 sur cette chaîne mais alors attendez. J'ai vu un truc qui s'affichait. Ah. Ah il est là. Hop là. Arabella Green, Botany Manor, Somerset. Ouvrir le paquet. Forgotten Flora, an herbarium by Arabella Green avec mon super accent anglais. Eh mais c'est écrit en français. Ouvrir l'herbier écrit en français mais alors attendez. Herbé, c'est lequel ? C'est celui-là. J'ai tellement l'habitude de jouer avec une manette. Ah si c'est bon c'est en français. Alors chère madame Green, nous vous remercions à nouveau de nous avoir fait parvenir votre manuscrit Flora oublié. Nous vous invitons à vous renvoyer... Ah pas du tout. Nous vous invitons à nous renvoyer cet herbier vide une fois vos recherches terminées. vide ? Non, rempli non ? Je sais pas. Vide ? Ah bon ? Suite à quoi nous vous recontacterons afin de vous proposer une offre potentielle très cordialement maison d'édition Mayflower. C'est peut-être rempli, pas vide non ? Je trouve ça bizarre. Alors LBRB droite. Flora oubliée. Recherchée et compilée par Arabella Green. Maison d'édition Mayflower 1890. Et B. Carte, un nouveau départ, survivant de l'adversité, pétales particuliers, alliés botaniques. Ok. Carte. Terrain, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, un nouveau départ. C'est tous les chapitres qu'on va avoir à faire. Ok, pourquoi pas. Donc je pense qu'il y a un erreur de traduction au début. Ça doit être rempli et pas vide. Attendez, si je mets mon micro comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux ? Est-ce que ce serait pas mieux comme ça ? Je sais pas du tout si vous m'entendez mieux. Je mets jamais mon retour son, je déteste ça. C'est pas grave. On verra bien. Alors, fermez. Y. Hop. Ok. Lady Arabella, we're so happy to have you back at Botany Manor. I hope you had a lovely trip. In your absence, I'm afraid, some things in the manor have deteriorated through. I can assure you, we try our best to keep things in order. Oh. I hope it doesn't affect your research. Bah, j'espère bien que ça va pas nous affecter. Ok. Alors, c'est très très beau. C'est de la brume qu'on voit. Est-ce qu'il y a des choses à fouiller ? Alors déjà, je peux pas passer ici. Comme ça, je peux pas passer ici. Est-ce qu'on peut monter ? Non, on peut pas monter. Des cactus. Je me suis acheté un petit cactus. Un cactus burrito. C'est trop trop beau. Et normalement, c'est un... C'est pas un rampant, mais ça devrait pouvoir descendre le long du meuble. C'est monsieur qui est très content. Bien évidemment qu'on ait une plante supplémentaire. Un nouveau départ. Oula, il y a compost. Ah non, le compost, il est pas cliquable. On a d'autres petits pots. Ok. Prendre les graines. Oula, 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 oula. Ok. J'aimerais faire pousser de l'asalée moulin pour filtrer l'air de mon jardin d'hiver, mais je dois d'abord me renseigner sur ses exigences en matière de température. Ok. Ajouter un indice. On n'a pas d'indice. Très bien. Ça, c'est le terreau. Très bien. Ça, c'est de la chaleur. Enfin, c'est de la chaleur. Il va falloir qu'on le tourne. C'est un radiateur. C'est quoi ? Ça va où ? Il va où le tuyau ? Il va là. Ça va souffler de la chaleur, je pense. Ouvrir quoi ? Les vents de chauffage. Ok. Carte postale de Marianne. C'est où ça ? Je peux le pivoter ? Alors, pendant une randonnée, je suis tombée sur la Windmill wort. Une fleur qui grandit seulement en Italie. Certains locaux m'ont dit que la fleur a des qualités de purification d'air. mais faites-le avec la température de la température. Ah, c'est pas de la brume qu'on a, en fait. C'est de la pollution. Ça, je croyais que c'était de la brume, mais c'est de la pollution. De quoi ouvrir l'herbier ? Je fais ce que je veux d'abord. Ouvrir l'herbier. Ah, je peux ajouter des indices. Ok. Donc, indices. La carte postale. Il faut que ce soit très chaud pour que la plante grandisse. Ce qui veut dire qu'on va devoir planter la graine. ouvrir ça, je pense. Mettre le pot ici. Et faire ça. Et ça va nous aider à enlever la brume qu'il y a ici. C'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ok. Donc, oui. Effectivement. Pivoter. Il n'y a rien. Afficher le texte. On n'y voit pas de maître et les constructeurs d'omnibus refusent de travailler dans de telles conditions. Mais on est à Londres, en fait. Non ? Je n'ai pas lu sur le truc du jeu. Si ça se passait à Londres. Mais ça a l'air. Alors, tableau des températures. Oh ! Alors, Sicile. Sicile. Et c'est là... Wood quelque chose ? Attendez. Je n'ai pas tout lu. Attendez. C'est là Windmill World. Volcanic Flower. Ah, si. Donc. Ici. Sicile. Volcanic Flower. 60 degrés. Ok. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à voir ? On n'y voit rien. Alors, attendez. Ça, ça, j'ai lu. Ça, il va falloir qu'on le mette à 60. Comment je fais ? Comme ça. Ok. Là, on est à 60. C'est bien. Il faut que je prenne ici. Ah. Ah. Je ne peux pas prendre ? Ah. Examinez le pot vide. Non. X. Ok. Ok. C'est bien. Eh, il est joli, par contre, le pot. J'aimerais bien voir des petits pots comme ça. Ok. Je peux le remettre. Qu'est-ce qu'il avait dit ? D'abord, la graine. Après, oui, voilà. C'est ça. Donc, prendre du terreau. Ok. Ok. Ah. Là, je peux. Très bien. Ok. Je la rose. Ok. Il faut que j'aille la mettre là-bas. C'est ça ? Ok. Ah, pardon. Ouvrir. Elle est belle. Oh. Oh, mais trop bien. Oh, pardon. Excusez-moi. Ajouter un indice. A l'état naturel, l'asal et moulins poussent généralement sur sol volcanique. C'est pourquoi elle requiert une température de sol de 60 degrés. Son bourgeon présente des propriétés purificatrices, ce qui permet à la fleur de filtrer jusqu'au smog le plus dense. Il y a des petits problèmes de traduction, je pense, quand même. Ok. Ajouter un indice. En fait, j'ai découvert, mais je n'ai pas ajouté mes indices. Forcément. Quel couillon. Ok. Donc, là, à droite. Indice. Ah. On arrive déjà au chapitre 2. Mais non. Mais c'est court. Je vais peut-être faire deux chapitres par vidéo, en fait, alors. Ok. Fermé. Très bien. Donc, on n'a plus de brume de pollution. Il n'y a rien d'autre. Ça m'a l'air. Ok. Donc là, on arrive dans un jardin. Ok. Je ne peux pas aller par là. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a un banc. On peut s'asseoir. Ok. Ça ne fait rien. Dessiner la nature. C'est ça ? C'est tout ? Il y a tout ce qu'il y a ? J'appuie bien. Oui, j'appuie bien sur Y. Ok. Ok. Mais on ne peut rien faire ? Non, on ne peut rien faire. Ok. Ici, il n'y a rien. D'accord. Ça me rappelle un peu les graphismes de Human Fall Float. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très, très drôle. Si vous ne connaissez pas, c'est très, très drôle. C'est pas très cher. Avec des potes, c'est vraiment, vraiment pas mal. Oh, il y a un trou. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ça ? C'est pas mal. On peut y aller ? Ah ouais, on peut y aller. Attendez. Ah non, il y a une clé. C'est peut-être chez les voisins. C'est peut-être pas chez nous. Si, ça doit être chez nous. Ça doit faire partie du bâtiment, non ? Je ne sais pas. Il y a autre chose là, mais à mon avis, ça va être aussi fermé du coup. Est-ce que j'ai loupé un truc ? Il y a des clés à récupérer quelque part ? J'espère que je ne vous donne pas la gerbe parce que la manette, je n'ai pas l'habitude de jouer avec. Et c'est un petit peu vomitif parfois, je trouve. Alors, affichez le texte. Résidence de la famille Green. Ouais, donc on est censé pouvoir aller dans le grand château là-bas. Enfin, le grand château, le grand manoir. Oh, prenez une clé. Il y a une clé. Ok. D'accord. Alors sinon... Ah, comment je faisais ? Ah, comment je fais pour ouvrir mon livre ? Oh, je peux zoomer. Oh, je peux zoomer. Ah, je ne peux pas ouvrir mon livre. Je ne sais plus comment je fais. Ok, je suis très occupée avec mes recherches. Laissez les colis ici et... Et ring de belles. Ok, d'accord. Oh. Oh. Ok. Je ne peux pas sortir. Ah, je suis coincée. Je ne peux pas sortir de chez moi. Très bien. J'ai une clé, mais je ne sais plus comment je fais pour ouvrir... Ah, Y. Alors, est-ce que c'est un indice ? Pas du tout. Ok. Mais je suppose que ça va pouvoir ouvrir les portes de l'autre côté. Je suppose. On ne sait pas complètement sûr. Est-ce que ça ouvre ? Ouiiii. Impeccable. C'est chez nous, ça ? Oh là là ! Et un truc ici. On peut rien faire là. Ah, c'est là qu'on était... C'est plus joli de l'autre côté. Oh, une canne. Ok. Zoomer. Ok. Alors, une lettre d'Eleanor. Bonne chance sur votre voyage. Je voudrais vous rejoindre, comme dans vos idées plus jeunes. Oh, bon sympa. Mais votre histoire de voyage va suffiser comme ça. Quand nous nous rencontrons. Et nous n'allons jamais oublierons Maria Jackson Passage, vous avez une nouvelle nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle nouvelle. En examinant le passage, vous avez une nouvelle nouvelle nouvelle. Ohhhh ! Attend, ça veut dire ce que ça veut dire ? En gros, je ne juge pas l'assiette des autres quoi ? C'est pareil en botanie ? Attendez, il fallait pivoter, il y avait autre chose. Nous pouvons faire des petits problèmes si nous ne nous voyons pas. Nous devons voyager et voir des spécimens intéressants pour vous-même. Je suis inspirée et j'espère entendre tout ce qu'il y a. Votre amie toujours. Ok, très bien. On peut servir le thé ? Non, pas du tout. On peut s'asseoir. Est-ce qu'il y a un succès secret ? Genre, on s'est assis sur tous les bancs. J'adore ce genre de petits succès cachés. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut aller là ? On ne peut pas y aller. Il y a un banc là-bas. Je veux m'asseoir sur le banc. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Alors, attendez, j'ai vu qu'il y avait une porte là-bas. Est-ce qu'il y avait autre chose ici ? Il y a aussi autre chose ici. Oh ! Attendez, il y a encore plus de choses ici. Alors, on va d'abord faire la porte. Parce que ça se peut, elle est fermée. Donc, on ne pourra pas y aller. Elle n'est pas fermée. Très bien. Ah, il y a un verger. Ah si, c'est fermé quand même. Ok, donc là, on va laisser ouvert. Et là-bas, il y a plein d'autres trucs. Je pense qu'on fait d'abord l'extérieur et ensuite on fait l'intérieur. Finalement, je n'aurais pas fait de chapitre sur une vidéo. Oh ! Il y a plein de trucs. Déjà, il y a un banc. Ok. Il y a l'air d'y avoir des trucs. Ah non, ça, c'est une chapelle. Est-ce qu'on va aller voir là-bas ? Ah, il y a deux bancs. Il faut qu'on s'assoit sur les deux bancs. Vous êtes chiés aussi ? Ok. Donc ça, c'est une chapelle. Le manoir, il est à côté. Moi, je m'en fous. Je m'assise sur tous les bancs. Ok. Et là aussi. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a autre chose que les bancs. C'est de la contemplation. Tellement hâte de pouvoir enlever la protection de mon fauteuil et de pouvoir juste m'asseoir au soleil. Là, je ne sais pas chez vous, mais... Ici, il pleut, il pleut, il pleut. Ça n'arrête pas. Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde en ce moment. Alors, verrouiller. Ok. Donc on ne peut pas aller là et on ne peut pas aller de l'autre côté. Donc il y a deux clés à récupérer. Donc on va être obligé de rentrer à l'intérieur. Ok. Je pense que je vais essayer de trouver une énigme à faire et on s'arrêtera sur cette énigme-là. Ah, je pensais que ça ramenait à la chapelle. Mais en fait, non, on est bloqué. Il y a ça là. On ne peut pas y accéder. Ok. Et là-bas, il y a l'air de ne rien avoir. Ok. Là, on a quelque chose. Donc on a encore un petit poste de rempotage. Ok. On est un petit canard. Canard de Pékin américain. Ok. D'accord. Est-ce qu'ici, c'est verrouillé ? Pas du tout. Oh. Oh. Alors, attendez. Il y a un arme là-bas. Alors, attendez. Je voulais voir ça ici d'abord. À mon avis, il va y avoir des plans à poser ici. Je pense. Peut-être. Ah, peut-être pas. Je ne sais pas. Oh, il y a une lettre. Alors, j'espère que cette lettre te trouvera bien. Ah oui, on est bien à Londres du coup. Ok. Donc j'avais bien vu juste. Ah, donc c'est sa sœur qui s'inquiète pour nous vis-à-vis de notre voyage et de ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc, on a plus ou moins 50 ans, je pense. Donc, on est sur des travaux de recherche à priori. On a 50 ans. On a 50 ans. On habite à Londres. On a un grand manoir. On cherche peut-être à créer des espèces de plantes. de nouvelles espèces de plantes. Je ne sais pas. J'ai entendu un livre avec des pages qui se tournent. On a un truc. Ah oui. Donc là, on arrive sur le chapitre 2. Ok. J'ai... Je vois... J'ai 23 minutes de rush. Je pense que je vais du coup séparer en chapitres. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc, je vais vous laisser là pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. si ça vous dit de suivre cette petite série sur Botany Manor. On se retrouve dans deux semaines. Je vous souhaite à tous d'ici là une très bonne journée. Un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !